J'aimerais parfois me mettre en veille, tu captes pas car j'ai le smile J'arrive plus à m'évoter baby J'arrive plus à m'évoter baby J'arrive plus à m'évoter baby Wesh la team, on est back with another bang Fais aimer, so ça dit quoi les frérots On se retrouve spécialement aujourd'hui pour une vidéo mastering Comment avoir un bon master en home prod Mais bien sûr avant ça les gars, si vous voulez avoir des mix de qualité Des top line de qualité Et si vous voulez des templates vocales déjà prémixés N'hésitez pas à checker Génération en prod.fr les frérots Il y a tout ce qu'il vous faut là-bas Let's get it Wesh les gars, alors on est direct parti sur le projet Ça va se passer en 3 parties les frérots J'en profite pour remercier mon gars sur Flozer Qui a accepté qu'on utilise son nouveau hit Evadé pour cette vidéo Donc n'hésitez pas à donner de la force, c'est la Famax Alors tout simplement, je vais d'abord prendre un vitamine Tu vois, bam J'ai un vitamine qui va me permettre de contrôler en fait toutes les basses Et qui va me permettre aussi d'éclaircir mon vocal Donc tout simplement, tu vois Alors je vais checker ça On va s'écouter ça en activation Donc c'est très simple les gars Regardez, checkez bien Après ça dépend vraiment du son que vous avez Parce que moi sur le son, je n'avais pas besoin de basses Tu vois, j'avais vraiment besoin que tout soit smooth Et qu'il y ait plus le vocal au-dessus, tu vois Du coup, j'ai mute, les basses fréquences, elles sont mute au calme Et à partir des médiums, j'ai commencé à chipoter un peu Tu vois, j'ai commencé à booster juste un peu ici Donc je suis pour à checker ce que ça fait Je vais les prendre comme ça Ok, tu as vu ce qui s'est passé Donc du coup, on a pris directement du vaut En fait, le son était comme s'il était masterisé même Tu vois, du coup, ça c'est une petite technique très très importante les frérots On a fini avec le vitamine, c'est déjà pas mal Ensuite, après ça, je prends un F6 Je prends un F6 les frérots Ici, le travail commence Donc on va commencer à passer en mode chirurgien, tu vois Donc ça va se passer rapidos Regarde, ici, il y a les médiums au niveau 3 Tu as déjà les médiums qui commencent Donc du coup, tu verras ce que j'ai fait à l'activation Ok, là, tu as checké ce qui s'est passé frérot Tout simplement, tu vois En fait, tu peux perdre un peu de vocal Bien évidemment Et booster un peu plus les aigus Comme ça, ça va donner un truc, tu vois Ici, il y a une espèce de bulle en fait Qui étouffe un peu le vocal, tu vois Plus tu descends et plus ton vocal, il est un peu plus fin Tu vois, il est un peu plus solo Et ensuite, vous allez checker que j'ai touché le point numéro 5 Le point numéro 5, c'est bien sûr déjà les médiums Bien sûr, le point 4, le point 5 Donc on va kiffer ça Du coup, le son, il est un peu plus filtré frérot Tu vois, donc tout simplement les gars Tout simplement Ensuite, j'ai touché le point 6 Ici, j'ai juste boosté juste un peu, tu vois Mais c'est vraiment pour sortir toute la clarté du vocal cette fois-ci, tu vois Donc tout simplement les frérots, n'hésitez pas à faire ces petits réglages Je vais le placer juste là Vous pouvez checker, on peut le faire ensemble depuis la maison C'est depuis la maison, mon gars On n'a pas besoin d'un super big studio, tout ça Donc ok After ça, je vais aller direct sortir le F-Saturn Alors, un petit F-Saturn Bien sûr, pour ceux qui ne savent pas les frérots Le F-Saturn, très important C'est un bail de saturation Ça permet déjà de booster ton vocal Et de donner aussi une couleur, tu vois C'est très important On recherche toujours des petites couleurs, des trucs comme ça On ne sait même pas ce qu'on recherche, frère Ce qu'on veut, c'est juste faire sortir des hits Tu vois comment ça se passe Donc, du coup, là Charles le F-Filter Saturn Je me suis mis tranquillement en warm tube Tu vois, il y a plusieurs modes Donc voilà, je me suis mis en warm tube Tout simplement Après, les gars N'hésitez pas à tester chez vous Parce que moi, je n'ai pas la science infuse Tu vois, moi, je vais un peu avec le feeling Ensuite, après ça Je n'ai rien touché d'autre, je pense Sinon, si chez vous, ce n'est pas réglé comme ça Vous pouvez baisser le feedback à 0 Et le mix à 100 Comme ça, on kiffe tout Donc, on va essayer de kiffer ce que ça nous donne déjà Donc, ok Là, ce qui se passe Ensuite, après ça On enchaîne directement dans un C4 Tranquillement, les gars Donc, c'est un multiband compresseur Si vous ne savez pas Vous pouvez gérer plusieurs zones de votre voix C'est comme ça que je vais vous expliquer ça Tout simplement Donc, du coup Tu as un threshold ici Un autre ici Un autre ici Un autre ici Donc, les aigus Je conseille vraiment de mettre les aigus Souvent en bas comme ça Pour ne pas qu'il y ait de problème Au niveau du son final Et ensuite, au niveau des médiums Ne pas trop toucher Tu vois, c'est léger Ne pas trop toucher Parce que c'est vraiment là Où se placent Toutes les voix Tu vois C'est vraiment là Où on sent vraiment Le corps du vocal Il se cache là Et ensuite Tu as les basses fréquences Que je baisse plus ou moins Parce que En vérité des vérités La basse Elle sera toujours là Sachant très bien Que sur mon EQ Au niveau du mix J'ai pu gérer ça léger Tu vois Donc après Ça dépend vraiment De comment vous mixez Les gars Ce qui va se passer là C'est que je vais tout simplement Vous faire kiffer Ce que ça donne Ok Là tu as vu tout simplement Ce qu'on a appris On a appris encore une fois En présence vocale Mais bien sûr Tout est filtré Tout est filtré là Pour qu'ensuite Quand on utilise maintenant Un limiteur Tout soit reboosté Je ne sais pas si tu as capté Un peu le délire en fait Moi franchement C'est un cheminement comme ça Que je me suis créé frérot Parce que je ne suis pas parti Dans une école de mix Ou quoi que ce soit Donc voilà J'étais un peu plus posé chez moi Et j'étais en mode réflexion Je cherchais des petits trucs Et il y a aussi YouTube Qui est de beaucoup Donc du coup Après ça On passe au limiteur Enfin Donc au final Au limiteur Tu pourras avoir en fait Déjà le On va dire Le volume De ton son Tu vois Le volume de ton son Par rapport aux plateformes Et tout ça Mais bien sûr Il y a encore d'autres bails Qui vont s'ajouter En mode harmonie Tu vois Mais le limiteur Il est là pour déjà donner Un certain level Là mon limiteur Tu vas voir que Malgré que je l'active Il ne va pas saturer Pourtant le son Va prendre déjà de l'ampleur Donc je t'invite A checker ça Vous avez vu Qu'on a pris En volume En présence En tout ce qu'il faut Pour que le son Soit déjà au calme Maintenant Le bail Qui est très important Avec ce Limiteur là C'est que Vous pouvez gérer Aussi votre attaque Votre release Donc voilà Très important De toujours placer ça Comme ça Mais après Ça dépend vraiment Des sons Tu vois Après moi Je ne voulais pas Une attaque Super faible Je voulais vraiment Que ce soit Vraiment à fond Comme ça Les kicks Tu vois Ils s'enchaînent direct Et ensuite Tu as un petit look Et ici Que je touche pas beaucoup Donc franchement Je le mets juste à 0.25 Je pense que ça fait l'affaire Après tu peux tester Aussi chez toi frérot Très important de mettre Le ISP ici Donc c'est un petit bouton Que tu peux cliquer Automatiquement Ça va pouvoir te gérer Logiquement Ton seuil de volume Et après Tu as plusieurs modes Ici Tu vois Donc tout simplement Tu as transparent Punchy Dynamic All around Après ça dépend vraiment De ce que tu veux On peut tester les modes Pourquoi pas Vite fait Un coeur noir Dans une époque sale Y'a rien de plus maussade Mon pote tchèque Un tchèque À la polio Comme Verra dit J'suis toujours au pressing J'suis toujours au pressing J'suis pas la pression J'suis pas la pression J'suis pas les moutons Les bouts de son Les écoutes sont Minimum Bientôt maximum J'aime pas les gens J'ai choisi la com L'hiver arrive L'été est dead J'aime que les queer Les go et ben J'aime que la weed Les gros en pète Mes gros sont prêts Et après les fraîtes Sous-titrage Société Radio-Canada Hey baby Sous-titrage Société Radio-Canada